Pierre Lescure, mesdames, messieurs. You know, this guy is very powerful. Yes. He is an abab. Quite. Almost. Big boss. Big boss. Alors, je devrais vous dire, bonsoir, monsieur le marquis. Parce que j'ai appris en lisant votre bouquin. Alors ça... Ça lui a plu. Ah ben, c'est le scoop du bouquin. Mais attends... Il est marquis. Il est marquis. Et ce soir, on a une baronne. On a Zazie, Isabelle de Truchy de Varennes. Et on a Pierre de Lescure. Attention, ça rigole pas, ce soir. Il est marquis, le marquis de Lescure. Vous avez regardé comme ça. Ah, les mecs, ils vont te regarder meilleur maintenant. Et oui, c'est une des révélations du livre de Pierre Lescure. Je dirais que c'est même la plus importante. Donc, c'est le livre que vous avez écrit avec Jean-Pierre Lavoignat qui s'appelle Histoire de désir au seuil. Vous savez comment on fait, Pierre ? Attention, Bafi-Fa, mais force et Lescure, c'est ton ancien patron, ça peut être le prochain. Ah, mais Kylie, Kylie. Excellent. Alors, votre grand-père paternel, qui était fondateur avec Vercors des éditions de Minuit, dirigé ensuite par Jérôme Lindon, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'était une espèce de dandy. Et il avait repris la particule supprimée par votre ancêtre, Pierre de Lescure. Voilà. Et pendant la Révolution, évidemment, le marquis de Lescure, il était pour les Chouans. Ah, c'était pas comme Pierre. Il s'est passé sur Canal, les Chouans, d'ailleurs. Bien sûr. Il était pour Charette, il était pour les Chouans. Absolument, il était avec Charette, et il avait mis la pilée aux Républicains. Charette sur Canal aussi. Oui, c'est vrai. Tout ça est logique. Et en même temps, oui, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, donc, il faut dire pour Kylie, vous êtes président... Oui, dites-le à Kylie, s'il vous plaît. Pardon ? Dites-le à Kylie, s'il vous plaît. Il est président du directoire de Canal+. Elle a l'air de le prendre comme ça. Chez notre site, elle a l'air de le prendre comme ça. Petit petit. Il est président du directoire de Canal+. Il fait partie du comité exécutif de Vivendi Universal, en charge de la télé et du cinéma. Alors, Vivendi Universal, au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est le numéro 2 mondial des médias après AOL Tam Warner. Chiffre d'affaires, 344 milliards de francs. Ah, ça va lui parler. Traduit en euros. 47 milliards de francs de résultats. Par jour ? Non. Enfin bon, moitié communication, moitié environnement. Donc, sur les 47 milliards... Et en plus, c'est un très bon coût. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai. Je crois qu'on a bien brossé le contrat. Je crois qu'on a vraiment aidé. C'est un connaisseur qui... On a fait le maximum, là, quand même. Ah, si tu ne te la fais pas... Donc, à mon avis, le pire est à venir. On ne peut plus rien porter, là. Bien. Alors, comme beaucoup de gens de notre génération, vous êtes très sensibles aux rêves américains. Comme cette idée d'aller vivre aux États-Unis, de réussir aux États-Unis, c'est quelque chose qui est important, non ? C'est vrai qu'il y a plein de choses, depuis les gadgets jusqu'à la musique, en passant par le cinéma. Oui, oui. L'architecture de Chicago, comme celle de New York, et une certaine... Des tas d'acteurs, des tas d'actrices, de chanteurs, de chanteuses, d'écrivains. On a aimé toute cette Amérique-là. Oui, c'est ça. C'est une génération qui a été assez américanisée, pour ne pas dire colonisée, d'une certaine façon. Oui, cultivisée. Cultivisée. D'ailleurs, quand vous racontez dans votre bouquin, quand vous débarquez à Hollywood, pour vous présenter au personnel d'Universal, le soir, vous vous retrouvez dans le building, et vous contemplez les studios à vos pieds, comme ça, et ça y est, quoi. Vous avez le sentiment d'être arrivé quelque part, non ? Oui, parce que... Il y a un côté graal. Oui, vous avez raison. Parce que quand on aime le cinéma, comme nous tous, et beaucoup autour de vous, quand on a aimé tant de films, savoir que là-bas, ils ont vraiment organisé... C'est encore plus grand que vos studios ici, où c'est toute une unité de production, et c'est que des studios. Et on sait que sous ces toits blancs, bien rangés, bien propres, nickel, il y a des gens qui font des séries, il y a des gens qui font des sitcoms, il y a des gens qui font des films, il y a des gens qui font des fricages. C'est l'usine à rêve, quoi. L'avantage avec ton statut, c'est quand tu es dans la chambre, dans ta suite, tu te fais room service, et tu dis, amenez-moi Julia Roberts, sans champignon, et tu te remontes ça. J'appelle le directeur financier. Et voilà, c'est comme ça. Alors là, on est à l'affiche, Pierre, on est à l'affiche 69. C'est vous qui devais me poser une question. Un jour, j'ai entendu un truc, et je voulais savoir pourquoi. Quel rapport entre vous et Orangina ? Orangina ? Aucun rapport. Aucun rapport ? Non. Parce qu'on m'avait dit, la bouteille d'Orangina, tout ça, il y a eu... Ah, non, non. Non, non, j'avais dit que je t'ai bâti comme une bouteille de Perrier. Ah, Perrier, pardon. Non, non, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Ben, j'ai fait tout pour m'en sortir. Je peux dire que c'est réussi. Je suis comme Jennifer Lopez, j'ai un gros cul. Mais c'est réussi. Mais voilà, j'essaye, oui. Non, non, t'es gagné. I am like Jennifer Lopez. Big ass, you know ? Non, non, non. Bien, alors, on va parler un petit peu du côté positif des choses et puis du côté négatif. Alors, le côté positif, effectivement, quand vous vous retrouvez au sommet du building et vous avez les studios universaux là, vos pieds, évidemment. Bon, ça, c'est le bon côté, surtout pour un gosse de Choisi-le-Roi, fils de parents communistes et d'un seul coup... Action modeste. Et voilà, évidemment, d'un seul coup, voilà. C'est une belle réussite, hein ? C'est une belle réussite, bien sûr. Pour ta mère, quelle fierté, quand même. Bien sûr, c'est une très belle réussite. Pour le petit bonheur que t'étais à l'époque, hein, je te rappelle. La glandouille, il l'appelait, j'en ai. C'est incroyable. Et donc, la glandouille est devenue quand même, bon. Et alors, il y a le côté, effectivement, négatif. C'est-à-dire que Jean-Marie Messier, vous aimez bien Jean-Marie Messier, le patron de Vivendi Universal, mais il se dit c'est un homme de télé formidable, l'escure, mais c'est pas un patron. Là, il dit ça tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Partout. Dès qu'il a un coup dans le cornet, il te chie dessus. Tout le temps. Non, mais là, vous lisez les mauvais auteurs. Oui. Dans quelques bouquins qui sortent en ce moment, il y a des dialogues qui sont recréés. Oui. Mais il n'a jamais dit ça. À nous, il nous l'a dit, à nous. Mais non. Il nous a dit ça, baltringue, à nous. Mais non. Je regardais l'émission. Le jour où il a passé. Je regardais l'émission le jour où il est passé. En rente, bien sûr. Et il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit. Non, sérieusement. Est-ce que vous avez le sentiment, sérieusement, d'être un formidable homme de télé, personne ne dirait le contraire, mais d'être un patron ? Non, mais je ne vous dis pas que ce n'est pas dur, mais c'est en même temps extrêmement excitant. C'est gratifiant, surtout quand ça marche et quand on est entouré de talent. Et puis, ce n'est pas très difficile de se faire violence dès lors que prendre des décisions, même qui de temps en temps passent mal, passe le cap. Quant à Messier, je le connais depuis 6 ans. S'il était tout ce que vous dites en riant et ce que d'autres disent sans rire, il m'aurait viré depuis longtemps. Mais il veut le faire. Il en a le plus. Non, non, non. Mardi, tu auras du papier bleu. Mardi, non, 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 tu verras. Ça ne se passe pas. L'histoire ne s'écrit pas comme ça. Pierre, il te déteste. Il faut dire les choses. Mais non, je le quitte à l'instant. Mais oui, mais lui aussi veut te quitter à l'instant. Pierre, non, sérieusement. On dit, alors voilà, vous allez me dire, c'est vrai ou pas, on dit que finalement, aujourd'hui, vous êtes cantonné dans un rôle de représentation. Quoi ? Non, de représentation et que finalement, vous avez laissé Drubigny à Canal pour faire le ménage avec Olivelle. Mais vous plaisantez. Mais non, mais je ne plaisante pas. Je me fais l'avocat du diable. Si on doit me reprocher quelque chose par rapport à 2-3 imbécilités et celles-ciures que j'entends ces temps-ci, dans 2-3 autres livres que le mien, qui coûte moins cher que les autres, d'ailleurs, je le signale au passage. Non, mais c'est incroyable. Combien il vaut le vôtre, attendez ? Le mien, il vaut moins de 100 balles. Oh là là, prenez celui-là. Les autres sont 20 ou 30 francs moins cher. Je le dis tout de suite. 15 euros, le tien. 15 euros. C'est net. Voilà, c'est tout. Non, mais sérieusement. Non, sérieusement. Alors, pourquoi toutes ces économies à Canal ? Si on peut me reprocher quelque chose, c'est que, né de 68 ou pas de 68, j'ai attendu sans doute un an, un an et demi, pour prendre un certain nombre de décisions qui devaient nous amener à plus de rigueur économique, alors qu'on avait, c'est vrai, une augmentation des droits de sport en particulier, mais d'un certain nombre d'autres exclusivités que nous offrons à nos abonnés et qui, cher Kelly, justifient le prix de l'abonnement de Canal. Ça, c'est un vrai sujet. Mais les abonnés sont toujours là. Les abonnés sont toujours... Moi, je suis fasciné de savoir que 460 000 abonnés par an, imaginez combien ça fait par jour ouvrable. Ça fait plusieurs centaines de familles qui se sont abonnées aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi, je suis sûr qu'on a fait plus de pressions à l'abonnement. Pourquoi vous avez viré 217 personnes ? Non, 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 c'est simple comme bonjour. Vous qui avez une société de production, vous le savez bien, à Canal, on n'a pas 36 émissions. On avait deux émissions quotidiennes et deux, trois émissions hebdomadaires. On supprime nulle part ailleurs. Il y avait beaucoup de monde à nulle part ailleurs. Il y avait une grosse équipe qui travaillait de quelques centaines de personnes. On arrête nulle part ailleurs. On ne pouvait pas les reclasser. On n'allait pas faire des placards. Donc on a effectivement supprimé un certain nombre de postes et ça s'est fait dans des conditions économiques que je trouve non pas généreuses, honnêtes. Ah oui, attendez, ils ont pris vraiment du blé les mecs qui sont partis. Non, des gens qui étaient là depuis 15 ans, c'est normal. Ah oui, vous savez ce qu'ils vous disent ? Merci patron ! Merci patron ! Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des trous. Alors, c'est vrai que, bon voilà, c'est une joyeuse bande de copains canales, tout le monde le sait, puis d'un seul coup, ça s'est un peu transformé. On a l'impression, chacun pour soi, non ? Ben voyons. Et tous les journalistes qui racontaient ça, ils vivent dans des rédactions où ils se détestent tous, où il n'y a déjà eu qu'un changement de rédacteur en chef, où à chaque fois qu'un rédacteur en chef arrive, on tire sur le nouveau, on tire sur l'ancien, on vire des mecs, on met des mecs au placard, et on vient nous reprocher à nous, après 17 ans, au temps télé, c'est au moins deux générations, trois générations. Ce qui m'a séparé d'un certain nombre d'amis que je connais depuis des années... Guillaume Durand ? Je parle d'un certain nombre d'amis depuis des dizaines d'années. Oui. Quand un ami rentre dans mon bureau, même si je le connais depuis 10, 20, 30 ans, il attend un feu vert. Il y a deux chances sur trois pour qu'il ait un feu rouge, donc je ne vais pas lui dire derrière « Allez, on va prendre un verre ? » Ben non. Mais c'est l'image que ça avait. Excuse me. Oui, au fond, à gauche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pépi ? Excuse me. Pépi ? Excusez-moi. Pépi ? Je suis droit. T'as qu'un ? Oh, je trouvais ! Ah, je trouvais ! Oh, oui. OK. Vous allez à Londres. Vous allez à Londres. Merci beaucoup. Elle refuse de prendre l'avion. Merci. 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 Beaucoup plus beau. Beaucoup plus beau que le cul de Jennifer Lopez. Marie. Pierre, vous dites... C'est avec quand je suis allé voir son spectacle. Il m'a fait rester les mains sur la tête sur scène. Au piqué et une demi-heure. Non, c'est vrai ? Au piqué et une demi-heure. Au piqué et une demi-heure. Les mains sur la tête, couton me dans le cul. Attention. On les attend les patrons. Attention. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Très très cool. Pierre, vous dites dans votre livre, je ne me souviens pas d'avoir vu mes parents ensemble lorsque j'étais enfant. Ils se sont séparés quand vous aviez deux ans. Oui. Ils étaient militants communistes. Ils s'étaient connus avant-guerre à l'université. Et engagés ensemble dans la résistance dès le début de l'occupation. Votre père était à la première manifestation anti-allemande le 11 novembre 1940 à l'Arc de Triomphe. L'un des organisateurs avec Pierre Lefranc, qui est un gaulliste. Grand gaulliste, bien sûr. Mais alors, il n'était pas au courant du pacte germano-soviétique ? Parce qu'à l'époque, Hitler avait signé un pacte avec Staline. Ça prouve l'honnêteté de cet homme. L'intérêt de l'instant, l'intérêt de sa communauté nationale avant l'idéologie. Mais c'est un des rares. Parce que les communistes sont rentrés dans la résistance bien après, une fois que le pacte germano-soviétique a été rompu. Non, mais c'était un homme d'élan et d'idéal. Vraiment ? Oui, c'est un honnête homme. Alors, filant les Allemands, ensuite, vos parents vont à Alger, où vous êtes conçu. Oui, j'ai été conçu à Alger. Conçu à Alger, oui. Donc je connais bien les problèmes du majeur. Conçu à Alger, pour naître ensuite à Paris en 1945. Voilà. Alors, votre père quitte votre mère. Il s'est marié quatre fois après. Ben, je pense d'ailleurs que... Vous allez être quitté, hein. Je pense que c'est un légitimiste. Oui, ah bon ? C'est-à-dire que je rencontre, je consomme, je marie. Alors, votre père était rédacteur en chef à l'Humanité. Vous ne l'avez pas beaucoup vu. Sauf quand vous étiez en quatrième au lycée Turgot. Vous aviez bouffé avec lui au Self-Rex, qui n'était pas loin de Luma. Votre mère, elle ne s'est jamais remariée. Et s'est totalement investie dans le militantisme. Mais elle, ce n'était pas le PC, c'était la CGT. Alors, vous habitez avec elle, chez vos grands-parents, jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle avait une chambre là-bas, et vous aussi. Non, mais quand je dis dans le bouquin que ça peut expliquer que j'ai mis quelques temps à construire une famille, c'est qu'en étant chez l'habitant, chez l'habitant, de chez l'habitant, il y a un moment où tu as du mal à te dire le foyer et la communauté première. Et là, alors, ça je ne savais pas, en lisant le bouquin que je l'ai appris, vous rentrez dans les scouts. Ah oui, les éclaireurs de France, laïcs. Oui, c'est fou ça. Mais en même temps, on n'est pas le doigt sur la couture du pantalon. On a quand même un certain nombre de règles. On vit en groupe, on vit en patrouille. Mais en même temps, je pense qu'il y a de la fantaisie. Et j'apprends qu'à plusieurs, c'est toujours plus gai de gagner. Oui. Alors là, chez les scouts, on vous appelle Camichi Malicieux. Alors, un Camichi, tu sais ce que c'est un Camichi ? Qui bon leur ? Non, un Camichi, alors déjà, tu ne connaissais pas le Kaili. Le Camichi, c'est l'échassier du Brésil. Il se tient toujours sur une patte, le Camichi. Regarde, que la famille... Voilà, comme une grue, c'est la famille des grues. C'est une manière de grue. C'est le mari de la grue, exactement. Et alors là, bon, alors là, on arrive au surnom. C'est vrai que vous avez des surnoms géniales. Alors, Gildas, il vous appelait le concierge, après, quand vous étiez avec lui à la radio, parce que tout le temps, vous vouliez tout savoir. La Glandouille, Mitchell, Eddie Mitchell, il vous appelle le Car de Brie, tout le monde aura compris. Et Laurent Chalumeau, comme vous aimez bien Bobby Darin, il vous appelle Bobby Tarin. Voilà. C'est l'époque de Salut les Copains, Rat de Marais des Beatles. Et les Stones, vous ne percutez pas tout de suite. C'est un Beggar's Bankette que vous avez... Exactement, bravo, oui, exactement. Oui, mais pourquoi ? Parce que de voir ses Anglais faire du Rhythm and Blues, qu'il faisait, c'est vrai. Qu'il faisait, c'est vrai, presque mieux que les Blacks américains eux-mêmes. J'avais du mal et j'avais tort. Parce que c'est vrai qu'il y a des riffs de Keith Richards qui valent bien les riffs des Noirs américains, et les Noirs américains le disent eux-mêmes. Mais j'ai mis du temps. Et puis à Beggar's Bankette, je trouve que là, ils font la synthèse. Ensuite, vous avez réécouté tous les morceaux des Stones que vous n'ayez pas écouté au départ. Aftermath, vous l'aviez raté, par exemple. Absolument. Hein ? Going Home. Baby Blow. Going Home, 11 minutes 35. Voilà. Enfin, vous devenez un enfant du rock, tout le monde l'aura compris. Alors après, il y a le centre de formation des journalistes, le CFJ. Vous rencontrez votre ami Jean-Michel Desjeunes. Puis bon, il y a toute votre carrière qui commence, on ne va pas tout faire, sinon on va être là demain matin. 65 RTL, 68 RMC, 72 le JT, fin de soirée sur Antenne 2, 73 le 20h, l'Antenne 2, 74 Europe 1, 79 directeur des programmes de RMC, 80 responsables des variétés sur Antenne 2 encore, en fait les enfants du rock, 82 directeurs de la rédaction. Voilà, ça c'est un truc qui est génial chez vous. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez être directeur de l'info, directeur des variétés, faire aussi bien le journal que les enfants du rock. J'ai toujours pensé à la radio comme à la télé, d'une manière assez simpliste, que c'est la même personne qui regarde avant le journal, pendant le journal, après le journal. Donc autant penser à elle et essayer si on a envie. Voilà, globalement. Non, mais voilà, mais c'est étonnant, c'est rare, il n'y a personne qui a fait ça depuis. En 83, vous rejoignez Canal+, donc, où André Rousselet est en train de monter l'affaire. En 84, lancement de Canal+, 94, vous êtes PDG. Et voilà, en 10 ans, il est devenu PDG. Et voilà. Et voilà. Alors, quand vous avez été choisi par Rousselet, c'est parce que, c'est important, les enfants. Les enfants de Rousselet, enfin, j'ai vu ça dans le bouquin, les enfants de Rousselet disent, il est bien à l'escur, il fait des enfants du rock. Exactement. Parce qu'il y avait d'autres mecs, sur le coup, il y avait la brouille. Comme il a une première équipe pour mettre les choses en musique, dans le projet, c'est un an avant le début de Canal, il a demandé à ses collaborateurs, comme il n'est pas content des gens qui s'en occupent, il dit, allez, faites-moi une petite liste. Puis il rentre chez lui, il montre la liste à ses enfants, et les enfants disent, ben tiens, l'escur, c'est le mec qui fait les enfants du rock, il doit être sympa. Donc il me reçoit le premier. Il y avait des gens très bien dans le reste de la liste. Labro, qui d'autre ? Il y avait Labro, Dutoit, un type de pub, et j'ai oublié qui. Alors, vous dites à Rousselet, les conditions que vous posez, c'est, ben j'ai un découvert de 200 000 balles, hein ? Oui, parce que j'étais passé de la radio à la télé. Voilà. À l'époque, on gagnait beaucoup plus d'argent à la radio que à la télé. Donc, étant passé de la radio à la télé, d'RMC à Antenne 2, j'avais un petit problème avec le percepteur. Voilà, vous dites, ben moi, je veux bien venir bosser avec vous, mais déjà, il faut me filer 200 000 balles parce que j'ai mes impôts à payer. En avance, en avance, j'ai jamais salué. Ah, en avance, avant, je crois que c'était une prime de transfert. Ah non, d'accord. Ah, d'accord. Et puis, liberté des horaires. Ça, c'est extraordinaire aussi. C'est-à-dire, moi, de temps en temps, vous lui dites, j'ai envie d'aller voir les antiquaires, les disquaires. Moi, j'ai toujours été obsédé, quand j'étais beaucoup plus jeune, de voir des types qui faisaient les mêmes métiers que moi et qui, en vieillissant, ressortaient toujours les mêmes recettes. C'est parce qu'ils bouffaient leur poche de chameau. Il faut aller continuer à être curieux. Alors, chacun, selon ses goûts, ses tendances et ses aspirations, ses inclinations. Mais il faut continuer d'aller qui chez le libraire, qui chez des copains, qui chez les filles, qui chez le vendeur de disques ou au cinéma. Il faut se donner le temps. Alors, bon, Canal... C'est ce que tu as demandé, André. Oui, voilà. Vous lui demandez ça, vous rentrez, il accepte, évidemment. Vous rentrez à Canal, le succès de Canal. On va raconter ici ce soir, tout le monde connaît. Et quand Rousselet s'en va, vous restez. Il me le demande, d'abord. C'est-à-dire que quand Rousselet s'en va, pour faire court, jusque-là, il y avait une espèce de conseil d'administration qui n'était pas une chambre d'enregistrement, mais il était le patron de droit divin. Et puis, il y a une nouvelle loi qui fait qu'on peut monter jusqu'à 49% dans le capital d'une société de télé privée. Et puis, plusieurs actionnaires en profitent pour faire un pacte. Donc, il va falloir qu'il compose. Cet homme-là, dans sa vie, je pense qu'il n'a jamais composé. Donc, il dit, ce ne sera plus jamais comme avant, donc c'est sans moi, mais continuant l'aventure, l'escure va savoir se démerder. Franchement, comme lettre de mission, il n'y a plus gratifiant. Donc, à la fois, je gère son départ, qui est quelque chose de douloureux, parce que j'ai passé 10 ans avec lui de bonheur et d'échange. Et en même temps, il faut que je commence déjà à me mettre un peu dans les souliers. Je vous parle de ça parce que vous avez eu deux occasions de partir. La première, c'est quand vous se l'avez parti, vous auriez pu partir avec lui. La deuxième, c'est quand il y a eu la fusion. Quand vous avez construit un truc qui va avoir 10 ans, qui est un énorme succès, qui a démarré une page blanche. Mais ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à nous, mais on l'a fait. Ce n'est pas à vous. Quand il y a eu la fusion, quand Vivendi a pris le contrôle, vous auriez pu partir aussi à ce moment-là. Oui, mais Thierry, mon truc, moi, ce n'est pas la propriété. C'est d'avoir fait des choses. Vous qui êtes pourtant très éclairé et informé, la preuve, regardez le paquet de... Ah oui, c'est un mec important. Pourquoi voulez-vous absolument que Vivendi nous empêche... Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire comme on faisait hier, parce que Vivendi est là ? Messier, il est patron, puisque vous allez me parler de Messier bientôt. Il est patron, par exemple, en même temps, propriétaire, lui aussi, l'évoquable de Nuitom. Mais Universal Music, la société de musique universelle, c'est numéro un au monde. En même temps, c'est numéro un dans 31 pays du monde. Et dans ces 31 pays, c'est numéro un grâce à la musique nationale. Et on voudrait me faire croire, à partir d'un certain nombre de bouquins que je lis en ce moment, qui parlent aussi de Canal, qu'on va être américanisé, becté, qu'on va nous obliger de faire partout pareil. C'est grotesque. Ce garçon qui n'a 45 ans, qui doit avoir encore 20 ans de boulot devant lui, il a bien compris ça. La force, c'est la distribution. Mais la création, elle doit être pays par pays. Quand Rousselet est parti... Mais pourquoi voulez-vous que je me barre ? Parce qu'il t'aime pas, il t'a jamais capté. Il veut ton boulot, il veut ton job. T'as vu ce que tu gagnes ? T'as vu le bon sens que tu te tapes ? Il se fait chier, lui, sur le service public. Voilà, c'est ton job qui veut... Non, Pierre. C'est vrai ? Mais dis-le, Pierre, dis-le. Tu le dis en privé. Dis-le à la télé, tu le dis en privé. Il me fait chier ici, je fais son job. Mais attends, aujourd'hui, c'est le roi du pétrole. Aujourd'hui, mais demain, ce sera qu'une merde, c'est cyclique. C'est un métier cyclique. Non, mais vous auriez pu aller diriger le service public, par exemple. C'est une mission formidable, ça aussi. Non ? Il y avait d'autres choses à faire en télé. Non, je pense... Non, je vais vous dire sincèrement, quand on a vécu l'aventure extraordinaire, moi et beaucoup d'autres avec moi, que vous connaissez pour beaucoup, d'avoir démarré de zéro. Parce que, je voulais le dire, parce que votre public est assez jeune, c'est un vrai public de télévision, mais il est assez jeune. En 84, beaucoup d'entre vous étaient tout juste nés ou pas nés du tout. En 84, il n'y a que trois chaînes. On est la quatrième et la première privée. Donc, c'est merveilleux d'avoir connu ça. Mais c'était fait, ça. Oui ! On a des vieux, hein, mon lécage derrière, parce que c'est moins joli à l'image. On a des vieux aussi. Non, mais c'était fait... Attendez, non, répondez-moi. Est-ce que vous n'êtes pas resté sur Canal aussi ? Parce que c'est vrai que le service public, on peut être viré. Avant, c'était trois ans, maintenant, c'est cinq ans. Mais je m'en fous d'être viré. Ben, attendez. Je n'ai jamais été viré de ma vie. Oui, oui. D'où ? Une gonzeuse qui m'a dit qu'elle avait chouté. Non, mais ce n'est pas parce que vous avez besoin d'argent, parce que vous êtes un flambeur. Alors, ce n'est pas la peine de lire le livre de Valérie Le Cable pour le savoir, ça. Non, je ne suis pas un flambeur. Vous dépensez beaucoup d'argent. T'en as claqué du pognon, hein. Mais non, j'ai été célibataire. Oui. Jusqu'à l'âge de 51 ans. Oui. Donc, je ne me suis rien refusé. Oui. Et je n'avais pas une vie de moine. Il m'est arrivé de vivre avec des personnes qui n'avaient pas besoin de mon argent. Oui. Donc, je ne pensais qu'à moi. Depuis que je suis marié, fou de bonheur avec ma femme et ma fille, rien n'est trop beau pour elle. Et je continuerai à vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Je ne vois pas en quoi ça m'empêche de diriger une société. Non, parce que des fois, on hésite à partir d'un job parce qu'on n'a pas trop d'argent devant soi. On se dit, si ça ne se passe pas bien, de quoi je vais vivre ? Ça peut arriver. Oui, non, ce n'est jamais un truc qui m'a obsédé. Il n'y en a plus là, puis un. Vous ne t'inquiétez pas pour moi, franchement. Moi, je suis libre. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais je suis obsédé par ça. D'accord, ok. Ne jamais subir. J'ai deux trucs qui m'obsèdent. C'est le gâchis, ne jamais rien gâcher, ni une case, ni un bonheur, et ne pas subir. Donc je ne subis pas Messier et Messier ne me subit pas. Bien, mais aujourd'hui, vous êtes quand même un peu seul. Votre copain de greffe, il est... Le greffe, il va très bien. Il est dans un placard doré en attendant l'un. Non, mais non. Il est au septième, à deux pas de moi. Plus ça va, plus il va mieux. Quand je dis qu'il va mieux, c'est-à-dire qu'il allait très bien. Sauf qu'il avait un petit coup de mou, il avait moins d'envie, il avait moins de désir. Et puis le voilà, que je le vois revenir, il va nous sortir. C'est lui qui a bâti à peu près la refonte et la relance d'e-télévision. Donc vous allez voir que ça va être un des événements de la saison thématique. D'accord. Vous allez le voir. D'accord. La deuxième naissance d'e-télévision, elle est partie. Donc de greffe, bon, ça va un peu mieux. Toulouse, bon, lui, il ne vous a pas écouté. Sur l'Italie, vous lui aviez dit, reviens d'Italie, occupe-toi de multi-thématiques sur les chaînes du Cap de Canal. Il ne vous a pas écouté, donc avant, vous l'avez foutu dehors. Il ne l'a pas écouté, il s'est installé parce que ça l'intéressait fiscalement en Italie. Oui. Parce qu'il avait épousé une héritière. C'est l'essentiel de l'information qui sort dans le bouquin en question. Oui. Il veut nous faire savoir qu'il avait épousé une dame riche. Et puis il s'installe donc en Italie pour ne pas être imposé sur la fortune. Il ne s'occupe pas de multi-thématiques. Heureusement qu'on s'en est occupé depuis qu'il est parti. Jimmy est en train d'être relancé. Oui. Ciné-cinéma aussi. Vous avez vu des trucs assez intéressants, je pense, qui ont dû vous plaire. Il branlait rien tout le monde. Pardon ? Il branlait rien tout le monde. Si, il bossait beaucoup, mais pas comme je lui disais. Voilà. Vous êtes un peu seul aujourd'hui, non ? Non. Ah non, non. Vous éteignez chez vous et ici aussi. Pierre Lescure, je vous posais une question inspirée par une chanson de John Lennon qui, après la séparation des Beatles, s'adresse à Paul McCartney et qui lui dit en anglais, évidemment, « How do you sleep at night ? » Comment tu dors la nuit ? Je dors extrêmement bien parce que mon obsession, non pas pour moi, mais pour moi et tous ceux qui ont fait Canal et pour les millions d'abonnés, c'est que dans dix ans, Canal est toujours la même force et la même capacité à apporter autant de programmes exclusifs à ceux qui payent. Donc aujourd'hui, je ne vois pas en quoi je pourrais ou ne pas dormir ou me réveiller la nuit. On rallume !